Donc on est toujours en plein écran, cette fois-ci FPS VR s'affiche, on est en implantement au niveau de l'Oculus Home, c'est la douzième fois depuis ce matin, j'ai commencé à 9h, vous voyez il n'est plus 9h du matin là, et je commence à saturer, donc mon stick, enfin ma manette ne répandue, on va repartir dessus, voilà, on est en plein écran ici, on est en plein écran, mon casque audio vient de tomber, Oh purée, oh, et non j'ai plus, j'ai plus, je n'ai plus ma manette, elle n'est plus là, elle était là juste avant, mais elle est au tout que j'allais, troisième fois, non, c'est mort, ça y est, là ça marche, oh purée, j'en ai un mec, alors en enlevant mon casque normalement, non il ne m'a pas fait sauter cette fois-ci, plein écran, il est content, ça marche, je vois, j'ai une latence de folie là, je suis il y a 3 secondes, pour le pad directionnel, donc on va voir, il ne fallait pas aller une chose pour la conduite, non, ça marche, donc c'est très propre, on est en Oculus à 3.3, merci merci, 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 KapoHollyGoy, merci merci, merci à tous, мои 6 secondes, je parle de 7 secondes, merci, 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 merci-ci, merci, merci, merciеп studies review, merci, merci, computed sur un tiers de l'écran en partant de la droite et du bas non, ça l'a pas fait donc là ça fonctionne normalement ça pourra peut-être le faire si vous avez un peu beaucoup d'hommage entre moi voilà, est-ce que je suis en plein écran ? je vais faire une pause ouais et est-ce que mon enregistre l'entend ? ouais, il tourne aussi j'ai pas oublié de le mettre à force de recommencer je pense que c'est tout pour moi c'est bizarre, la couleur de la bagnole n'est pas la même c'est peut-être pas la bonne voiture je pense à rien je vais changer les vues une bonne profondeur de temps une qualité graphique je vais l'agraver mais ça tourne normalement bien voilà, j'ai plus très très large j'ai plus très très large comme ça fait du bien théoriquement le son est bien écalonné j'ai dit bien théoriquement et j'espère qu'il ne va pas planté ah, l'hélicoptère est passé à travers la montagne on n'a pas de ghosting sur les sur les noms des différents concurrents ah donc quand ça marche bien là ils sont le contre le bug que j'ai eu donc j'ai relancé le jeu apparemment ça lui a plu mais l'hélicoptère a été désactivé depuis le moment il a fallu relancer et du coup ça a l'air de fonctionner voilà, là on est reparti sur les performances optimales voilà voilà, voilà, voilà merci bon, donc en 72hz en 1.3 28hz sur une 485 minutes ça fonctionne très bien donc on va faire rapidement un tour de course supplémentaire on va aller la course libre enfin c'est verrouillé ça ouais Blue Paradise c'est tellement moche Iron Mine c'est horrible donc du coup on va à Frozen Peak euh, faut que je fasse voir des graphismes enfin, ouais hop, on va reprendre ça comme je dis, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait c'est la 13ème fois que j'enregistre là depuis 9h aaaah est-ce qu'il a fait sauter le plein écran ? oui on a juste changé de cours et voilà pourquoi aussi j'ai recommencé un nombre d'oeufs aaaah accrochez-vous bien l'Avalanche Offroad Masters est prête pour le départ merci gravier quand je change de course de me réduire ma fenêtre de jeu et le pire c'est que je l'avais mis en plein écran et il a pas sous-gardé je crois du tout allez on est parti c'est un petit un tracé qui fait penser à un circuit ovale du coup on va rapidement faire le tour et se rendre compte si on a des problèmes sur le tracé au niveau ombrage, production de lumière ou rien du tout tout ça et là pour le moment ça tombe très très bien et là je suis quand même assez dubitatif pour essayer de monter les fréquences pour solliciter encore PIGPI même s'il est pas en faute à 98% comme sur certains jours là les bugs en série les plantages et les problèmes de fenêtre de sonde je veux plus en avoir je veux plus en avoir à faire à eux je suis saturé grave saturé 6h47 début de l'ordinateur juste pour ça bon ça tombe très bien là on a fait justement le tour du circuit et on a pas eu d'artefact ou de bad graphique donc on va essayer une dernière course et on va regarder si il nous a voilà encore une fois il m'a fait souffrir mon plein écran c'est génial c'est génial voilà alors donc on va essayer la Namibie j'espère que... ah non 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 c'est un gros désert tout naze du coup on a pas le choix on va prendre Blue Paradise encore une fois et j'aimerais bien avoir une autre couleur sur cette voiture pour vous alors qu'est-ce qu'on... on va prendre ça j'ai jamais utilisé ce véhicule j'espère qu'il est pas payant voilà il arrive là-dedans si en regardant ces plages une sensation de détente inonde immédiatement j'ai pas de détente du tout quand je vais à la plage on va faire rouler sur les pieds par les voitures la dernière course voilà je décide de me casser les pieds également en plantant pour un oui ou pour un non un écran ouais ouais c'est vraiment une bagnole rectangulaire angulaire au potil anguleux pardon ah ouais c'est vraiment euh une voiture qu'il y a 100 mètres tout droit sorti ah par contre là on dirait que les 3 premières voitures elles flottent elle aurait dit qu'elle n'avait plus que deux c'est très étrange l'effet je sais pas si c'est spécifique à ces voitures là ou alors c'était euh la configuration du terrain des couleurs vous avez une euh une impression de bug euh et de voiture potente on va voir on va refaire un tour euh changez de vue voilà hop euh là je suis en vue volant au capot là j'ai l'impression de changer ah voilà je pensais que je m'étais trop avancé et du coup en fait la vue de la caméra elle a été modifiée mais non donc pas de bug je suis trop content c'est gravier ah voilà alors est-ce que ça va me refaire le fil pour que je prenne un peu de distance non là il y a plus de voiture potente ok ça tourne très bien donc on va pouvoir conclure cette vidéo par car si vous n'avez pas un soucis ça marcherait bien voilà voilà sur une 44-88 comme ça enregistrer sur un intermédia mon cauchemar alors est-ce que j'ai encore du plein écran ? ouais oh la la c'est incroyable je vais pouvoir finaliser cette vidéo que personne ne regardera ou si quelqu'un la regarde qui se laisse pause il ne parle pas français et il ne comprend pas ce que je raconte et il n'a pas idée des problèmes que j'ai eu ah c'est dangereux voilà ah tiens en fait avec le stick droit on ne peut pas avoir une vue arrière et on n'a pas de rétro bon voilà donc c'était grave ça tourne relativement après avoir relancé le truc ça a refonctionné mais autrement c'était assez la misère voilà en plus j'avais eu des chutes de framerate quand il y avait eu les bugs de de Godray ou alors qui s'étaient transformés en nombre transparente je ne sais pas ce que c'était exactement mais ça posait soucis voilà enfin terminé ah il est quelle heure ? 10h51 alors on va commencer 9h 10h101 11h 12h 12h 13h 15h 12h 12h 13h 13h 14h